La rue est sombre et silencieuse. Je n'ai pas l'habitude d'être dehors à cette heure-là. Il est 4h du matin, la ville est déserte, c'est l'heure des chats, des chauves-souris et des fugueuses. Alors, La fille sans nom peut être lue à partir de 13 ans, on va dire. C'est pour des ados et des adultes, puisqu'il n'y a pas de limite d'âge. Et ça se situe entre le fantastique et l'hébolic fantasy. Merci Edana pour cette question. Je suis très écolo et c'est vrai que c'est un message à chaque fois que j'essaye de faire passer dans mes romans. Je suis végétarienne, je fais attention aux vêtements que j'achète, à ma façon de vivre. Je me déplace en vélo, à pied ou en bus, je n'ai pas de voiture. J'ai choisi l'héroïque fantasy parce que je suis une très grosse lectrice d'héroïque fantasy et que j'aime beaucoup pouvoir ne pas avoir de limite à mon imagination. L'hébolic fantasy, ça permet tout. On peut inventer d'autres univers, on peut rencontrer des monstres, on peut aller dans la magie. Tout est possible en fait et ça m'intéressait beaucoup. Je n'arrive pas à lire maintenant de la littérature classique parce que j'attends toujours le moment où le moment fantastique va surgir. C'est assez frustrant pour moi maintenant et c'est vrai que dans l'écriture, je me fais plaisir. Après, est-ce que c'est un médium pour la littérature jeunesse ? Tout à fait, je pense, oui. On va dire que j'ai vécu mes premiers kiffs littéraires quand justement j'ai découvert qu'il existait autre chose que des romans classiques comme L'Appel de la forêt ou Cro-Blanc, qui étaient vraiment mes romans préférés. Et à un moment, je suis tombée sur un roman fantastique au CDI qui s'appelait Les Compagnons de l'Impossible. C'était en bibliothèque verte à l'époque. Et là, c'était vraiment de l'héroïque fantaisie. Les personnages avaient tous des pouvoirs différents et évoluaient au fur et à mesure des tomes. Et là, j'étais vraiment, je me disais, mais c'est génial de pouvoir faire ça. Alors, oui, l'histoire est venue de mes rêves parce que j'ai un super pouvoir. Je suis narcoleptique. Ce qui signifie que je dors très, très bien. Et je passe beaucoup de temps, mon cerveau passe beaucoup de temps en sommeil paradoxal. Ce qui fait que mes rêves sont très longs et très construits. Et donc, le début de la fille sans nom est un rêve. Mais vraiment, la fugue, le quartier industriel dans lequel arrive Camille, cette péniche qui sort de la brume, ces deux marins qui sortent de la péniche. Et Camille qui s'enfonce au cœur de ce bateau et qui signe ce contrat de sang. Les deux, trois premiers chapitres sont clairement un rêve. Camille, mon héroïne, est très androgyne. C'est vrai que c'est une adolescente qui n'a pas plongé dans l'adolescence, qui est encore assez petite, qui n'a pas du tout commencé, qui n'a pas de seins, qui n'a pas de hanches. Elle ressemble à un garçon, elle a les cheveux courts. On la prend d'ailleurs pour un garçon. C'est-à-dire pour ça qu'elle va être embauchée dans cette péniche, c'est parce que le mage Hélix la prend pour un garçon. Les filles, ça, ils n'aiment pas ça, ce n'est pas possible. Mais ça tombe bien pour Camille. Voilà. Et c'est vrai que Camille me ressemble beaucoup à l'adolescente que j'étais. C'est-à-dire pas très bien dans son corps, avec des cheveux très courts, ni garçon ni fille. Moi, je n'avais pas choisi mon bord quand j'étais adolescente. En fait, ça ne m'intéressait pas du tout. J'avais envie que l'enfance dure longtemps. Et c'est vrai que basculer dans l'adolescence, c'était un peu connu. Ce n'était pas du tout mon truc. Voilà, à cet âge-là. Et effectivement, pourquoi Camille ? Alors au début, Camille s'appelait Frédéric. Et c'était volontaire. C'est-à-dire qu'effectivement, pour qu'on la confonde avec un garçon, il fallait que Camille puisse avoir un prénom que portent aussi bien les filles que les garçons, tout simplement. Faire passer un message aux jeunes lecteurs. Moi, je pense que grand lecteur comme jeune lecteur, tout le monde peut changer et apprendre des choses à la lecture de roman. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse s'identifier au personnage, qu'on puisse évoluer avec lui. En fait, un personnage de roman doit évoluer. C'est comme dans une pièce de théâtre. C'est comme dans n'importe quelle histoire, le personnage ne doit plus être le même au début et à la fin de l'histoire. Et clairement, l'identification fait partie du processus, en fait, pour faire passer un message au lecteur. Camille, elle est extrêmement ouverte aux autres, en fait. La monstrosité l'effraie au début, mais rapidement, en fait, elle s'adapte aux choses étrangères, aux personnes étrangères. L'important, c'est qu'elle reste ouverte d'esprit, quelles que soient les rencontres. L'étranger ne lui fait pas peur, en fait, tout simplement. Je trouve que ça, c'est un message important à faire passer aux enfants et aux adultes. C'est vrai que j'aime bien laisser le lecteur sur sa fin. C'est très cruel. Toutes les personnes qui ont lu ce livre m'ont fait le reproche en disant « Mais enfin, tu ne peux pas nous laisser comme ça, sur cette fin-là. » Moi, dans ma tête, il y a matière à une suite, bien sûr. Après, justement, j'attendais d'avoir des retours des lecteurs pour savoir si la suite allait intéresser quelqu'un et si une suite était possible. Donc, c'est vrai que là, déjà, beaucoup de retours et à chaque fois, la question revient. « Mais est-ce qu'il y aura une suite ? » Donc, on va dire probablement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501